Dans un entretien accordé à Télestar, Karine Ferry s'est confiée sur son rôle de maman. Le 3 mai dernier, l'animatrice a mis au monde son troisième enfant, une fille prénommée Sacha. Karine Ferry est une femme comblée. A 41 ans, l'animatrice télée est l'heureuse maman de trois enfants, Maëlle, sept ans, Claudia, qui a récemment fêté ses cinq ans, et Sacha, deux mois. Après avoir gardé sa dernière grossesse secrète, la coprésentatrice de The Voice Kids avait créé la surprise en annonçant la naissance de sa petite dernière, en mai dernier. Après avoir tant espéré et tant attendu, tu es enfin arrivé dans nos vies. Sacha, nous t'aimons si fort et nous sommes si heureux, avait écrit la jeune maman en légende de photos la montrant enceinte dans les bras de son époux Johan Gourcuff, mais également de clichés de son bébé, dont le visage a été soigneusement dissimulé. Et pour cause, Karine Ferry veille plus que tout à protéger ses enfants, comme elle le confie dans un entretien accordé à Télestar. Karine Ferry, une louve qui défend sa tribu Je suis comme une louve qui défend sa tribu et, en même temps, mon métier implique que je livre certaines informations. Je communique volontiers sur de beaux événements, comme la naissance de chacun de mes enfants, mais il y a des choses qui doivent rester privées, explique Karine Ferry, qui a fait le choix de ne plus co-animer danser avec les stars et The Voice pour se consacrer davantage à sa vie de famille. La chaîne était très étonnée que je décide d'arrêter ses programmes. J'ai choisi de me concentrer sur autre chose, ce qui m'a permis, entre autres, d'accueillir mon troisième merveilleux bébé, déclare la star de télévision, qui travaille actuellement sur un nouveau projet. Même si j'étais un peu off ces derniers temps pour la meilleure des raisons, on discute avec la chaîne d'un projet d'émission que j'aimerais produire moi-même. Ces valeurs que Karine Ferry souhaite inculquer à ses enfants une chose est sûre, Karine Ferry n'a jamais été aussi épanouie que depuis qu'elle est devenue maman. Ça a été comme un accomplissement. Mon rêve a toujours été d'avoir des enfants et, quand j'ai eu cette chance, je me suis dit, je ne suis plus seule, déclare la mère de famille, qui espère que ses filles Kodia et Sacha deviendront des femmes fortes. Petite, quand on me trouvait mignonne, maman me disait, il y aura toujours une fille plus belle que toi. La plus belle des beautés, si est-il celle qui vient du cœur. Elle avait raison. La vraie beauté, si est-il d'être bienveillant, à l'écouter en phase avec soi. J'aimerais que mes filles soient heureuses mais fortes, qu'elles aient du caractère, qu'elles puissent se défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada